Alors dans cette partie qui va pas être piqué des hannetons, il va falloir qu'on renseigne du coup l'inventaire du héros dans la partie droite et l'inventaire du NPC dans la partie gauche. Donc je l'ai déjà fait, il se trouve que ça a mal enregistré donc je vais juste vous montrer en gros ce qu'il faut faire étape par étape. Dans la première étape, on va aller dans le ppHeron et on va créer une nouvelle fonction qui est le loadInventoryNPCNPlayer. Voilà, vous l'avez ici. Donc le loadInventoryNPCNPlayer vous allez arriver automatiquement là avec rien à côté évidemment. Ensuite donc là on va faire référence d'abord au UI qui ne va concerner que le joueur. Je vous enlève ça pour pas vous embrouiller. Vous partez là dessus, vous pour le moment vous n'avez que ça comme nouvelle fonction. Donc du coup il va falloir préparer un peu le terrain en créant son propre widget. Donc le widget je l'ai fait ici. Je reviens dans Content, HUD et j'ai créé donc un UI qui s'appelle UI Deal Side Hero. Ok donc c'est le Deal Côté Hero pour traduire. Ici donc j'ai un élément, je reviens sur le Canvas Panel qui fait 400 par 150 de haut. Ok une fois que vous avez fait ça vous mettez un border. Ce border, vous mettez un size to content. Vous le cochez ici. Ensuite j'ai mis une horizontal box. Dans cette horizontal box, j'ai une image. J'ai renseigné sa taille. D'ailleurs je vais un peu le diminuer. Je vais mettre à 135 plutôt. On va la faire un peu plus petite, voire même encore plus petite d'ailleurs. Je crois qu'on avait mis 125. Alors vu qu'on est d'ailleurs sur des échanges, marchands, etc. Je vais peut-être mettre carrément l'image à 100, beaucoup plus petite. Voilà. Ensuite à côté j'ai mis une vertical box. Dans cette vertical box j'ai mis Name, Number et Value. Ce sont des textes. Vous avez juste à écrire texte. Ici. Et vous glissez des poses des textes dans la vertical box. Ok. Donc là, moi ce dernier j'en ai pas besoin. Voilà. Ensuite j'ai modifié les tailles. J'ai mis 16 pour le nom. Ensuite 18. Ça, ça va être pour le nombre d'items qu'on a. Et ici la valeur. A 18. Et j'ai changé des couleurs en fonction. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc vérifiez que tout soit bien qu'elle est comme il faut. Je vais rediminuer d'ailleurs un peu la taille. Je vais le faire passer à 140. Ouais. Peut-être plus petit. Encore 130. Allez. On va le mettre à 120. Voilà. Parfait. Donc là, je compile, je sauvegarde. Donc là, je viens de faire mon Yui, Deal, Side, Hero. Ok. On va renseigner ça plus tard, le rendre dynamique plus tard. Pour le moment, on veut juste qu'apparaisse cette potion. On va changer le texte d'ailleurs au passage. Donc ici, ça va être Potion Test. Comme ça, on est sûr que c'est pas la potion qui fonctionne. Ici, donc, ça va être... On va mettre 1. Voilà. Et la valeur 999. Comme ça, on saura que c'est pas le bon. Ok. Allez, je compile. Donc une fois que j'ai fait ce widget, il va falloir que je retourne dans mon Hero. Alors, je vais enlever ça. Je vais un peu nettoyer tout ça. Voilà. Dans mon Hero. Donc, je reviens sur ma fonction. De ma fonction ici, je vais tirer. Alors, je vais peut-être vous le refaire d'ailleurs. Ce serait peut-être mieux. Hop. Voilà. Donc, du Load Inventory, je vais prendre mon UENPCNPLAYERF. Et donc là, je vais vérifier si cet élément est valide. Une fois que j'ai vérifié ça, je prends mon Inventaire de Player. Donc ça, ça va être le tout premier élément que je vais faire venir ici, dans cette première partie de vidéo. Je vais faire ça en deux parties, parce que ça risque d'être un peu long sinon. Là, je valide et je fais un ForEachLoop. Voilà. Je mets mon InventoryPlayer dans mon ForEachLoop. Et ici, donc, je vais créer mon widget. Donc, CreateWidget. Et le widget que je vais créer ici, ça va être le widget du Hero. Donc, je vais récupérer le nom que j'ai mis ici. UEDealSideHero. Donc, lorsque vous allez le créer, vous n'aurez pas l'ItemNumber, l'ItemClassRef et l'ItemIndex. Ça, on l'avait déjà fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais revenir ici d'ailleurs. Je vais aller dans la partie Graph. Et vous allez rajouter trois variables. En cliquant ici sur le plus. La première variable, ça va être l'ItemClassRef. Qui fait appel au BPItem parent. Et class, ce n'est pas l'objet. ItemNumber, qui est juste un integer. Et ItemIndex, qui est également un integer. Pensez à cocher l'instance éditable. LexEvisonSpawn. Pareil pour l'ItemNumber. Pareil pour l'ItemClassRef. Une fois que vous avez fait ça, vous compilez. Vous revenez dans le BPRO. Et ici, vous faites un clic droit. RefreshNode. Donc là, ça va nous permettre de connecter les éléments. Le R.E.Index, on va le mettre dans l'ItemIndex. Ensuite, on va gérer la partie ItemClassRef et ItemNumber. Alors, pour ces deux éléments là. En fait, il va falloir faire appel à... J'ai perdu le nom. C'est le structure, pas le make, break. BreakStruct. Inventory. Voilà. J'étends un peu les choses pour les rendre clairs. Donc l'Item, du coup, va renseigner l'ItemClassRef et le NumberOfItem, l'ItemNumber. Voilà. Donc cette partie là, elle est finie. Maintenant, il faut lui dire où il doit renseigner ces éléments là. Donc je rappelle que notre élément ici, c'est celui du héros. Il va devoir renseigner la partie du héros qui est ici. Cette partie du héros, on l'a appelé CallHero. Pour récupérer CallHero, comment je procède ? En fait, je vais prendre mon UI NPCNPlayerRef que je Get. Et de là, je vais pouvoir tirer vers la vertical box qui s'appelait Call. Et je retrouve ici le GetCallHero. C'est exactement celui que je souhaite. Ce GetCallHero, eh bien, je vais renseigner un AddChildToVerticalBox. Alors là, je me suis un peu éloigné. Je vais mettre au-dessus. Voilà. Je connecte. Donc ici, du coup, je vais créer mon widget en renseignant la classe, le nombre d'items, l'index, etc. Qui va ensuite apparaître où ? Mais qui va apparaître dans le CallHero qui se trouve dans le UI NPCNPlayerRef. Le Content ici, c'est le Return Value. Voilà. Il nous reste quoi ? Ben voilà. Je pense qu'on est bon. Voilà. Du coup, ces éléments de Load Inventory, vérifiez bien. On va revenir dans le NPC Interaction. Que le Load Inventory soit après le Display UI NPC Player. Pareil ici. Ok. Donc, on finit avec ça. Donc, on va finir la vidéo là-dessus. On va juste tester, voir si ça fonctionne. Donc, si je vais retrouver mon marchand, je vais récupérer des éléments. Alors, après, peu importe les éléments que je récupère. De toute façon, là, il n'y aura que des items potions, comme on a vu. Voilà. Donc là, j'ai bien deux potions qui ont été ramassés. Deux items, en tout cas. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de rendre ça dynamique. On va faire aussi la partie marchand, etc. à l'instant. Bienvenue dans cette vidéo.